Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la quatrième bêta d'iOS 17, une bêta qui pèse un petit peu plus d'un giga. On va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés et les correctifs. Le numéro de version se termine par un H, normalement on a quelques versions avant la version finale qui devraient être disponibles dans un mois et demi. Et sachez que comme iOS 16.6 a été déployé, normalement l'accélération des bêta pourraient se faire sentir. Néanmoins, on arrive quand même à plus des mises à jour correctives, on aura de moins en moins de nouveautés avant la version finale. On a une mise à jour du firmware du modem, néanmoins Apple ne nous explique pas ce qu'il y a, mais en tout cas sachez que le firmware a été mis à jour. Dans cette bêta 4, moins de nouveautés et un petit peu plus de correctifs, voire de mises à jour esthétiques. Et ça commence justement dans les réglages avec une nouvelle icône pour l'écran d'accueil, rien de transcendant. Dans le même état d'esprit, lorsque vous allez dans l'application Message, que vous appuyez sur le plus, donc vous avez différentes rubriques et quasiment toutes ont été modifiées. Donc on a une nouvelle icône, alors les rubriques à l'intérieur ne changent pas, mais en tout cas les icônes ont été modifiées avec Zbeta 4. Dans l'application Météo, alors là on est dans les moyennes, on a des petites modifications sémantiques, on en a eu également avec la bêta 3. Là par exemple pour la moyenne, on a simplement, alors ici il n'y a pas de différence par rapport à la moyenne côté température, mais ça nous dit simplement 0 degré par rapport à la moyenne. Bon, on avait un truc, un petit laïus un petit peu plus long avec la version précédente. Et de la même manière, rien d'exceptionnel, mais toujours concernant les moyennes, que ça soit pour les températures ou les précipitations, on a des résumés un petit peu différents. Bon, c'est pas exceptionnel. Dans le centre de contrôle, l'icône de la Siri Remote, de l'application Remote a été modifiée, notamment avec le pavé tactile là qui est plus noir. Là aussi, c'est de l'esthétisme. Dans l'application Musique, on a une nouvelle pancarte de démarrage, mais pas de grosses nouveautés dans cette application. Par contre, l'animation, lorsque vous activez AirPlay, a changé. Regardez, donc là, je la baisse. Voilà, ça part du bas. Il y a un petit arrêt, hop. Voilà, donc ça, petit changement avec cette bêta 4. Lorsque vous allez personnaliser l'écran d'accueil, petit changement concernant la police la plus fine, elle est un petit peu plus épaisse. Bon, ça va pas loin. Dans la partie accessibilité, une nouvelle rubrique fait son apparition. Ça concerne le texte. Alors, lorsque les langues prennent en charge le texte vertical, on peut préférer le texte horizontal. Nouveauté concernant end-off. Lorsque vous allez dans les réglages, vous allez voir que vous allez pouvoir désactiver ou non un name drop. Alors, pour rappel, un name drop, c'est cette fonctionnalité qui permet de partager votre fiche contact avec d'autres personnes en approchant votre iPhone de l'iPhone de votre interlocuteur. Et on peut maintenant désactiver cette fonction. C'est tant mieux par défaut, c'est coché. Et autre réglage qui fait son apparition, ça concerne en veille, stand-by. Et vous avez la possibilité de masquer une notification jusqu'au moment où vous allez la toucher. Donc ça, c'est pas mal pour la confidentialité. Ça se trouve dans les réglages en veille. À propos de la batterie, alors, j'ai pas évidemment assez de recul pour vous donner mes impressions. Mais avec la Beta 3, je trouvais que c'était assez convenable. Avec cette Beta 4, elle a perdu 10% pendant une dizaine d'heures, pendant toute la nuit, sachant que rien n'était... Bon, elle était allumée, mais en tout cas, rien ne tournait. Bon, je trouve ça plutôt correct. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Mais globalement, en tout cas, pour la Beta 3, je trouve que l'ensemble est assez sympa. Faut-il ou non alors installer cette Beta 4 pour ceux qui seraient très impatients ? C'est comme toujours. Sur le téléphone principal, c'est quand même pas forcément recommandé. Même si globalement, on s'en sort plutôt bien. Il y a quand même énormément, dans les notes de version, encore énormément de bugs qu'Apple n'a pas réussi à régler. Même si de plus en plus, les bugs se règlent. Alors, parmi justement les problèmes qui étaient connus et qui sont réglés, on a un bug avec l'Apple TV qui, lorsqu'elle était branchée en Internet, n'acceptait pas. Lorsque vous vouliez faire un FaceTime, puisque vous savez, on peut faire du FaceTime avec la caméra de l'iPhone depuis l'Apple TV maintenant. Donc, ça ne fonctionnait pas avec le mode invité. Bon, c'est corrigé avec cette version. Alors, il y a pas mal de problèmes FaceTime d'ailleurs corrigés, notamment un problème qui coupait l'Apple FaceTime au bout d'une minute. Et puis, un autre problème qui n'est toujours pas corrigé, c'est celui, lorsque vous êtes en Apple FaceTime, parfois, lorsque vous le transférez sur l'Apple TV, vous pouvez avoir des correspondants en double. Bon, c'est pas très grave, mais c'est toujours un petit peu gênant. Donc, on se retrouve avec tout plein de petits bugs, comme ça, notamment, certains fichiers MP3 dont les tags sont un petit peu différents ne sont pas lus. On a aussi un problème concernant les sélecteurs AirPlay qui ne s'affichent pas tout le temps. Bon, il y a plein de petits bugs comme ça. Donc, évitez vraiment, si vous pouvez, attendez le mois de septembre, la version finale. En parlant de bugs, on a évidemment toujours le même bug, enfin, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, on a toujours le même bug avec la bêta 4 concernant les lags de notification. Dans l'ensemble, je n'ai pas rencontré de problème de fluidité depuis hier. Alors, parfois, des fois, le temps que les services se mettent en marche, on a des petits ralentissements, mais franchement, ça, c'est tout à fait normal. Voilà, donc, à suivre pour une prochaine bêta. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501